Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc vidéo durant laquelle on va étudier la question « Faut-il jouer les match-up ? » Donc j'ai fait une petite étude durant laquelle je vais vous en partager les résultats. Donc comme ça, ça me permettra de savoir si c'est vraiment intéressant de jouer les match-up et ça pourra répondre aux genres de questions comme « J'ai un bon joueur qui a une très bonne wayne, qui a une très bonne performance mais qui a un mauvais match-up » versus un joueur un peu moins bon mais qui a un beau match-up. Lequel faut-il mettre ? On va regarder tout ça ensemble afin d'avoir une réponse à cette question. Donc pour commencer, une petite introduction. L'objectif c'est d'identifier l'impact d'un bon ou d'un mauvais match-up sur la performance, donc ça note, d'un joueur. Et donc pour mener cette étude, je me suis intéressé à des données dans le cadre d'un périmètre évidemment. Et donc ce périmètre est le suivant. Je me suis intéressé aux matchs de club uniquement, des ligues suivantes, donc seulement ces ligues-là. Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Sport Auto Super League, Jupiler Pro League, Eredivisie et J1 League. Ensuite, je me suis intéressé uniquement aux clubs qui sont classés de la troisième position au sein de sa ligue jusqu'à la seizième position. Pourquoi j'exclus les clubs aux positions extrêmes ? Tout simplement, si on prend un club qui est premier de sa ligue, il n'a que des bons match-up. Et donc c'est ridicule de dire que le joueur a un bon match-up, il a augmenté ou diminué sa note alors qu'il aura forcément un bon match-up et que sa moyenne est indexée au regard des différents match-ups qu'il rencontre. Donc j'ai exclu vraiment les cas extrêmes pour m'intéresser aux cas plus centraux au regard des match-ups, ce qui me permet d'avoir une analyse statistique un peu plus équilibrée. Et ensuite, je me suis intéressé aux Game Weeks, paire uniquement et à partir de la Game Week 300 jusqu'à la 312. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la 300, comme vous le savez, il y a une refonte du système de notation. Et jusqu'à la 312, parce que c'est la dernière que je pouvais analyser. Ensuite, quelle méthodologie j'ai appliqué ? Et donc en fait, sur l'ensemble de mon périmètre, pour chaque joueur au sein de chaque Game Week analysé, j'ai procédé en, disons, 5 étapes ou 3 étapes avec 2 étapes composées de 2. Bon bref, c'est 1A, 1B, puis 2A, puis 2B, puis 3. Donc 1A, j'ai comparé le classement pour un joueur, bien sûr, lors d'une Game Week, de son équipe avec celui de l'équipe adverse. Et donc avec ça, j'ai caractérisé le match-up. Donc si, par exemple, très négatif, le joueur fait partie d'une équipe qui est bien moins classée que l'équipe qu'il va rencontrer. Donc il peut être très négatif, il peut aussi être négatif, donc un peu moins bien classé. Il peut être positif, un peu mieux classé, ou très positif, beaucoup mieux classé. Et ensuite, j'ai comparé la note du joueur avec sa moyenne. Et donc, suite à ça, j'ai caractérisé le résultat. Donc par exemple, si la note du joueur est bien meilleure que sa moyenne, je considère que le résultat est très positif. Et par exemple, si la note du joueur est un peu inférieure à sa moyenne, je considère que le résultat est négatif. Et bien sûr, en 3, j'ai croisé 1A et 2A. Enfin, en fait, j'ai croisé 1 et 2, précisément. En gros, l'idée, c'est de voir, quand le match-up est très négatif, quel est le résultat au niveau du joueur ? Est-ce que sa note a plutôt tendance à être très inférieure, ou juste un peu inférieure, ou même peut-être un peu supérieure, etc. Et bien sûr, j'ai mis une petite étoile, je ne l'ai pas citée. Mais quand je compare la note du joueur avec sa moyenne, ce que j'appelle moyenne, ce n'est pas forcément ce qu'on voit sur Sorare, à savoir moyenne 5 ou moyenne 15. C'est vraiment sa moyenne dans le cadre, en gros, c'est la moyenne de ses notes qui ont eu lieu lors des Game Weeks paire, allant de la Game Week 300 jusqu'à la Game Week 312, pour vraiment comparer avec un point central. Ensuite, d'habitude, ce slide, je le mets à la fin, le slide me soutenir. Pourquoi je me suis permis de le mettre maintenant ? C'est pour un peu plus insister là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une étude qui a nécessité énormément de travail. Ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'export, j'ai dû créer le modèle d'analyse, etc. Donc, gros, gros travail. Je me permets cette fois de vous demander tout ça au milieu de vidéos. Vous pouvez me soutenir via trois méthodes principales. Vous abonnez, likez la vidéo et rédigez un commentaire. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et maintenant, désormais, regardons les résultats de cette étude. Comment ça se présente ? C'est un graphique avec des histogrammes, des petites colonnes ici. En bas se trouve en abscisse la caractérisation du match-up. Par exemple, ici, c'est quand il y a un match-up très négatif, la match-up négative, la positive, la très positive. Et en résultat dans l'histogramme, on voit la caractérisation du résultat du joueur dans le cadre du match-up donné. Et donc, par exemple, on voit que quand le match-up est très négatif pour un joueur, dans 21,29% des cas, ce résultat va être très négatif. Donc, il va avoir une note bien moindre à sa moyenne. Et donc, qu'est-ce qu'on peut observer ici ? Déjà, si on regarde le cadre du match-up très négatif, pour bien vous expliquer, on voit que dans le cadre de ce match-up très négatif, dans 21,29% des cas, le joueur aura une note très inférieure à sa moyenne. Dans 32,48% des cas, le joueur aura une note inférieure à sa moyenne. Dans 26,05% des cas, le joueur aura une note supérieure à sa moyenne. Et dans 20,18% des cas, le joueur aura une note très supérieure à sa moyenne. Donc, ce qui va toujours être intéressant, c'est de regarder vraiment ce seuil des 50%. Voir si globalement, quand le match-up est positif ou négatif, voir si globalement, la note a tendance à dépasser les 50% dans le cadre de sa diminution. Par exemple, là, on voit que dans, en gros, 54% des cas, la note est moindre que sa moyenne, quand le match-up est très négatif. Donc, ça passe, disons, le seuil des 50%. Et bien sûr, quand c'est positif, on voit que ça passe. Mais de l'autre côté, la partie négative, à savoir les blocs rouges et jaunes, sont en dessous des 50%. Donc, ça traverse le 50%, mais cette fois, de haut en bas. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer ? Déjà, ça suit un peu la logique à laquelle on peut s'attendre au global. C'est-à-dire que quand le match-up est très négatif ou négatif, les notes ont plutôt tendance à être inférieure à la moyenne. Et inversement, quand le match-up est positif et très positif, les notes ont plutôt tendance à être supérieure à la moyenne. Si on regarde le très négatif, on voit que quand le match-up est très négatif, le joueur a assez souvent tendance, mais pas plus que ça, tendance à avoir une note bien inférieure à sa moyenne. Le bloc le plus gros, c'est vraiment résultat négatif. C'est-à-dire que quand le match-up est très négatif, le joueur a tendance à avoir une note un peu inférieure à sa moyenne. Si on regarde le bloc positif, on voit que le joueur a moyennement tendance. C'est quand même un peu plus d'un cas sur quatre, donc il y a quatre blocs, donc c'est plutôt équilibré. Tendance à avoir une note supérieure à sa moyenne. Et dans 20,8% des cas, donc là c'est le plus petit bloc ici, mais c'est logique dans le cas d'un match-up très négatif, il va avoir tendance à avoir une note très supérieure à sa moyenne. Si on passe ensuite sur le match-up négatif, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, si on prend les deux cas de résultat négatif, donc encore une fois le rouge et le jaune, c'est supérieur au cas du match-up très négatif. Donc en fait, le joueur va avoir plus souvent tendance à avoir une note inférieure à sa moyenne. Bien sûr, c'est au global, dans l'ensemble des données, mais il va quand même avoir plus souvent tendance, si on prend tous les joueurs que j'ai étudiés, dans le cas de mon périmètre, il va avoir plus souvent tendance à diminuer sa note par rapport à sa moyenne que quand le match-up est très négatif. Donc c'est un point assez intéressant, et on voit que ce qui augmente beaucoup, c'est... En fait, il n'y a pas de... Ce qui augmente beaucoup, je dis n'importe quoi, mais on voit qu'à la fois le fait d'avoir une note bien inférieure, ça augmente, et le fait d'avoir une note inférieure, ça augmente, mais un petit peu. Le fait d'avoir une note très supérieure est assez similaire, mais en fait, le bloc qui se fait grignoter, c'est vraiment... J'augmente un peu ma note quand mon match-up est négatif, celui-là, il diminue. Il diminue pas mal, c'est celui qui se fait grignoter, si on le compare avec celui-là, au profit notamment des résultats inférieurs. Passons ensuite sur les match-ups positifs. Donc d'abord, le positif, puis le traîner positif. Donc le positif, on voit ici que ça dépasse les 50% par le haut cette fois, c'est assez logique, mais bon, c'est quand même bien de le prouver, de le mettre en avant. Et on voit en fait que quand le match-up est positif, le joueur a quand même assez rarement tendance à avoir une note bien inférieure à sa moyenne. Il a tendance... C'est pas négligeable, c'est quasiment le plus gros bloc, mais il est pas du tout négligeable, ce bloc. Il a tendance régulièrement quand même à avoir une note inférieure à sa moyenne. Ensuite, le deuxième plus petit bloc après celui-là, c'est celui-là. Donc le joueur a moyennement souvent tendance à avoir une note un peu supérieure à sa moyenne. Et par contre, ce bloc-là est assez important, voire très important. C'est 30%, oui, en gros. Quand le match-up est positif, dans 30% des cas, le joueur va avoir une note très supérieure à sa note moyenne. On passe ensuite sur le match-up très positif. Donc on voit que là, on est encore plus bas, enfin on dépasse encore plus le 50% quand on part du haut. Et en fait, ce qui augmente énormément, c'est le fait que le joueur ait une note très supérieure à sa moyenne quand son match-up est très positif. Voilà. Bon, en gros, c'est le bloc qui domine vraiment et qui augmente énormément ici. Donc quand le match-up est très positif, on va plutôt chercher une amélioration extrême. Et si on va chercher une diminution, on est plutôt dans la légère diminution. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut conclure quant à ça ? Si on reprend la logique du seuil des 50%, on voit évidemment que dans les match-ups très négatifs et négatifs, la diminution est plus qu'un coup sur deux. On dépasse les 50% et on a l'inverse dans le cadre des match-ups positifs. Mais finalement, c'est assez moyen. C'est assez proche des 50%. On n'a pas des blocs négatifs dans le cadre des match-ups négatifs qui atteignent les 70%. Et inversement, dans le positif. Et donc en fait, ma conclusion ici, c'est qu'à la question « Faut-il jouer les match-ups ? » Oui, on voit que quand le match-up est positif, les notes sont supérieures à la moyenne et inversement. Mais pas tant que ça, finalement. Il ne faut pas non plus... Donc moi, ce que j'en conclurai, c'est oui, il faut jouer les match-ups, mais il ne faut pas non plus en faire une obsession. Ça n'a pas un impact si important que ça. On voit bien sûr qu'il y a quand même des tendances assez puissantes, telles que l'augmentation majeure de la note quand le match-up est très positif. Mais finalement, l'augmentation globale n'est pas si courante que ça. On est autour des 45% ici, même quand le match-up est très positif. Donc oui, conclusion. C'est assez simple finalement pour une étude assez complexe. Jouer les match-ups, c'est bien, mais pas tant que ça. Il ne faut pas en faire une obsession. Donc au final, si vous avez une équipe qui est construite sans forcément regarder des match-ups, ce n'est pas grave. Ça aura un impact présent, mais limité, tout simplement. Donc je n'ai pas fini, bien sûr. Là, c'est vraiment les résultats au global, mais je me suis permis de pousser un peu l'étude et donc d'analyser tout ça par poste. Donc on va commencer par les gardiens. Donc je vais expliquer de la même façon, en prenant match-up par match-up. Et donc, chez les gardiens, ce qui est, d'ailleurs, ça commence par un point très intéressant, on regarde quand le match-up est très négatif, en fait, chez les gardiens, ils ont tendance à avoir des meilleures notes. C'est fou ! Alors que quand on regarde le match-up négatif, les gardiens ont quand même très souvent tendance, lorsqu'on s'approche des 60%, on n'est jamais allé jusque là au global. Mais quand le match-up est négatif, les gardiens ont quand même très souvent tendance, on est presque aux 60%, tendance à avoir des notes inférieures à leur moyenne. Et d'ailleurs, on voit que le bloc en négatif versus très négatif, il est plus gros sur la grosse diminution de notes par rapport à la moyenne, grosse baisse. Et le bloc note un peu inférieure à la moyenne est aussi plus gros que lorsque le match-up est très négatif. Donc en fait, limite, bon alors, comment gérer ça ? Dans la pratique, il n'y a pas vraiment de solution. Mais quand le match-up est négatif, c'est pire que quand le match-up est très négatif pour un gardien. C'est très curieux de voir ça, mais j'ai analysé suffisamment de données pour que ça révèle le vrai comportement. Comme je disais, j'ai analysé 300, 302, 304, 306, 308, 310 et 312, donc ça fait quand même 7 dead weeks avec tous les joueurs des clubs classés, comme j'ai dit dans les ligues que j'ai indiquées, donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'analyse de données, et j'obtiens ça. Donc c'est très intéressant. Et en fait, comment on l'explique ? C'est avec ce bloc-là, je pense. C'est en fait, quand le match-up est très négatif, le gardien, dans quasiment un coup sur trois, il va avoir tendance à augmenter sa note de beaucoup. Et finalement, quand on y réfléchit, je dis que c'est curieux et ça interpelle. Mais il peut y avoir une explication. Quand le match-up est très négatif, le gardien, lors d'un match, en réel, il va avoir tendance à être plus sollicité. Donc, il va avoir beaucoup d'interventions. Et donc, dans le cas où il ne se prend pas plein de buts dans les dents, il va avoir une meilleure note, parce qu'il aura fait des arrêts, des machins, des bidules, qui vont lui générer des points positifs dans sa notation sera. Alors que quand le match-up est négatif, peut-être qu'on a moins cette tendance de sur-sollicitation du gardien qui lui fait gagner des points. Mais il va quand même se prendre des buts et ne pas avoir la clean sheet, donc avoir des notes inférieures à sa moyenne. Passons ensuite sur le cas des match-up positifs. On voit que là, on est dans des cas assez tranchés pour les gardiens. C'est-à-dire qu'on reprend la logique du 50% et en fait, on traverse les 50% par le haut très fortement pour même aller en dessous des 40% dans les deux cas. Donc en fait, en gros, match-up positif pour le gardien, c'est top. Et on voit que c'est quand même d'ailleurs le bloc vert fort versus le vert un peu plus fade, donc le très positif en termes de résultats, qui domine et surtout dans un match-up très positif. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand le match-up est positif, voire très positif, et c'est d'autant plus présent quand c'est très positif, le gardien va chercher la clean sheet tout simplement. Donc il va avoir une note très supérieure à sa moyenne. Et point peut-être intéressant, quand ce match-up est très positif, le gardien a plus souvent tendance à bien unir sa note versus un match-up positif. Je ne sais pas, peut-être excès de confiance de son équipe, donc il prend un petit but et paf, la clean sheet est perdue. Mais en gros, sur match-up très positif, le gardien, une chance sur deux quasiment, bon 45% c'est quand même en dessous des 50%, mais une chance sur deux quasiment d'avoir une note très supérieure à sa moyenne. Et en fait, le deuxième bloc qui arrive, c'est d'avoir une note très supérieure à sa moyenne, donc pour 21% des cas. Donc gardien, c'est assez intéressant. Et autant là, la conclusion c'était, jouer les match-up au global, j'entends, ici. Jouer les match-up, c'est intéressant, mais il ne faut pas non plus en faire une obsession. Chez les gardiens, un bon match-up, c'est quand même très pertinent et on le voit dans les datas, ici. Regardons ensuite les défenseurs. Donc au final, pour résumer très rapidement, les défenseurs, on est sur un comportement similaire au gardien, mais c'est un peu moins extrême. Par exemple, si on regarde le cas du match-up très négatif, bon en fait, on a en gros 25% à chaque fois. Et là, on est à peu près 50%. C'est-à-dire que le défenseur, un coup sur quatre, il va bien diminuer sa note, un coup sur quatre, il va un peu la diminuer, un coup sur quatre, il va un peu l'augmenter, un coup sur quatre, il va beaucoup l'augmenter. Bon, que dire de plus là-dessus, pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme le gardien, quand le match-up est négatif, la diminution de notes en proportion est plus importante que quand le match-up est très négatif. Peut-être que c'est la même chose que le gardien, les défenseurs sont un peu plus sollicités quand le match-up est très négatif, donc ils ont tendance à aller chercher un peu des meilleures notes. Bien sûr, la différence est limitée, et là, on est quand même au 50%, et là, on dépasse un peu les 50%. Donc l'explication n'est pas exactement la même. Et encore une fois, on a une répartition quand même assez équilibrée. Par contre, quand le match-up est positif, c'est toujours assez équilibré, mais on voit qu'il y a deux blocs qui se détachent un peu, c'est-à-dire que grosse augmentation de la note du joueur, donc sûrement associée à la clean sheet, et quand même, pas augmentation, mais bloc présent de la baisse limitée de sa note. peut-être parce que le défenseur a été pas mal sollicité, donc c'est pas mal, mais enfin, non, on peut forcément beaucoup solliciter, mais peut-être que quand le match-up est juste positif, il n'a pas la clean sheet, et donc il ne va pas augmenter fortement sa note. Bon, c'est peut-être l'explication. Par contre, quand le match-up est très positif, là, c'est sûr, c'est ça. On voit que dans 42,17% des cas, le résultat est très positif, donc très supérieur à la moyenne du joueur. 42,17% des cas, c'est énorme, et on voit que les blocs en dessous sont quand même pas mal petits. C'est très probablement parce que le défenseur, il va chercher la clean sheet, et donc il fait les 10 points en plus, et il dépasse sa moyenne, et il la dépasse quand même rapidement, fortement, avec 10 points d'un coup, ça va vite chercher le très positif en résultat. Passons ensuite sur les milieux. Donc on voit que, comparativement aux gardiens et aux défenseurs, on a quand même une tendance plus modérée, on est moins dans les extrêmes, on voit que les blocs vert fort et rouge fort sont bien moindres, si je reviens là comme là, les blocs sont quand même assez importants, et les ceux du milieu sont plus petits, alors que là, les blocs les plus importants, très clairement, ce sont les deux du milieu, donc légère augmentation de la notation ou légère diminution. Donc si on regarde pour commencer, le cas du matchup très négatif, les résultats ont quand même tendance à être négatifs si on groupe le rouge et le jaune, et d'un autre côté, on groupe le vert fort et le vert fade. on voit que la note a quand même tendance à être inférieure à la moyenne, on est très similaire d'ailleurs en matchup négatif, c'est la même chose, il y a un peu plus de traits positifs. Bon, voilà, donc en fait, le milieu sera, on peut le dire, assez égal à lui-même dans le cadre d'un matchup négatif comme dans un matchup très négatif. Il va de temps en temps, enfin, il va régulièrement un peu diminuer et régulièrement un peu augmenter sans aller dans les extrêmes. Passons ensuite sur les matchups positifs et très positifs. Bon, on voit que les 50% sont dépassés depuis le haut, donc les résultats sont un peu supérieurs, c'est l'opposition d'ici d'ailleurs. Les deux blocs du milieu, donc à savoir légère diminution ou légère augmentation sont très présents, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le jaune ici, donc légère diminution est plus important que le vert ici, alors qu'on est dans des matchups positifs et très positifs, mais ce qui gagne énormément de terrain dans ces deux cas-là, c'est l'augmentation importante du résultat très positif pour le milieu. Pourquoi ? Parce que quand le milieu a un matchup positif, il va peut-être plus facilement tendance à faire un score décisif, donc une passe D, un but, voilà. Et donc, ce comportement-là, d'un coup, ça donne 25 points en plus au moins, et donc tout de suite, ça va s'éloigner de la moyenne et faire apporter, comment dire, une note bien supérieure à la moyenne, donc caractérisation du résultat très positif. Donc, c'est pour ça que le vert fort est en proportion très important dans le cadre des matchups positifs pour les milieux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le résultat est plus positif, enfin, il y a plus de, comment dire, là, on va au-delà des, enfin, on tend plus vers, on diminue, voilà, enfin, on est plus vers les 40% dans le cadre du matchup positif que dans le cadre du matchup très positif où on est plus proche des 50%. Donc, en fait, la conclusion, c'est que dans l'ensemble des données, encore une fois, le milieu aura plus tendance à améliorer sa moyenne quand le matchup est positif que quand le matchup est très positif. Donc, c'est assez intéressant à observer. D'ailleurs, le bloc vert fort augmente fortement alors que le bloc vert fade augmente assez peu. Voilà, donc, ouais, peut-être que, je ne sais pas, le milieu, il ne va plus chercher de score décisif lorsque le matchup est juste un peu positif alors que quand il est très positif, il se balade un peu plus. je ne sais pas. Bon, la différence n'est pas très importante mais c'est quand même intéressant de le souligner. Et pour finir, regardons les attaquants où on voit, si on regarde les deux matchups négatifs, donc très négatifs et négatifs, on voit que, si on somme le bloc rouge avec le bloc jaune, on dépasse dans les deux cas les 60%. Donc, en fait, si le matchup est négatif, l'attaquant, il va avoir du mal à améliorer sa note moyenne. Vraiment beaucoup de mal. Pourquoi ? Il aura forcément contre une équipe beaucoup plus forte, il aura du mal à mener un score décisif. Et donc, il va un peu diminuer sa moyenne. D'ailleurs, il ne va pas beaucoup la diminuer parce qu'il n'a pas forcément tendance à avoir de score décisif négatif. Mais il va avoir tendance à avoir une note autour des 35 a priori, ce qui fait que c'est un peu en dessous de sa moyenne, bien sûr au global. Il a des attaquants qui ont des moyennes inférieures à 35 et d'autres supérieures, évidemment. Mais il va un peu du mieux parce qu'il n'aura rien fait. Il aura fait quelques petits points. Il va avoir 35, 36, 37, bref. Mais donc, légère diminution. Et d'ailleurs, les blocs dominent énormément, 42% et 39%. C'est très très important. Et donc, c'est lié à ce comportement-là. Par contre, si on s'oriente vers les match-up positifs, on voit que ça se répartit un peu plus. On a un peu plus de chaque. Et ce qu'on voit, c'est que les deux blocs qui dominent, ce sont le jaune et le vert important. Pourquoi ? C'est un peu la même logique qu'ici. C'est forcément, l'attaquant, soit il ne va pas avoir de score décisif et il va traîner autour des 35. Après, il y a forcément des attaquants qui font beaucoup de A versus d'autres. À nouveau, c'est dans l'ensemble des données, au global, de tout le périmètre que j'ai étudié. Et donc, en fait, on voit deux comportements forts qui se détachent. C'est-à-dire, un, l'attaquant, il n'a pas mené de score décisif et donc, il diminue un peu versus sa moyenne. C'est pour ça que le bloc jaune est important. Ou à l'inverse, il mène un score décisif et là, il va augmenter beaucoup sa moyenne. Mais finalement, ça va être rare les cas où il va l'augmenter un peu chez l'attaquant. Ce bloc-là est toujours assez limité. Donc, sont rares ces cas-là chez l'attaquant. Et donc, quand il augmente, il augmente beaucoup. Par exemple, quand le match-up est positif dans 27% des cas, l'attaquant augmente beaucoup sa note. Et quand le match-up est très positif dans 34% des cas, ce qui est important, l'attaquant va beaucoup augmenter sa note. Ben voilà, donc c'est tout pour moi. J'ai terminé ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette étude qui m'a demandé beaucoup de travail vous servira, vous aidera dans vos décisions sur ce rare et à minima, vous aidera à mieux comprendre vraiment le comportement des joueurs dans le cadre de matchs en fonction de l'équipe adverse. Vous m'avez compris. Enfin voilà, donc j'espère vous apporter éclairage sur ce rare pour résumer. Et donc, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.